... C'est dans cette maison à Römscheid-Lenep que Wilhelm Konrad Röntgen n'enquit le 25 mars 1845. Il était le fils du trapier Friedrich Konrad Röntgen et de son épouse Charlotte. Sa scolarité achevée, il fit de 1865 à 1868 des études de construction mécanique à l'école polytechnique de la Confédération Helvétique à Zurich. En 1869, pour sa thèse « Études sur le gaz », il se vit remettre à l'université de Zurich le titre de docteur et lettre. De 1870 à 1872, il fut assistant du professeur de physique August Kunt à l'université de Würzburg. En 1872, Röntgen le suivit à la Reiss-Université de Strasbourg, université de Strasbourg. En 1869, il fut nommé professeur titulaire de physique à l'université de Gyssen. Après y avoir exercé 9 ans, il accepta en 1888 sa nomination de professeur de physique et de directeur de l'Institut de physique à la Julius-Maximiliams-Université de Würzburg-Université de Würzburg. Après avoir procédé depuis l'été 1884 à des expériences sur les rayons cathodiques et déjà publié 48 travaux scientifiques, il fit en 1895 une découverte sensationnelle. C'est le 8 novembre 1895 au soir, dans son laboratoire qui se trouvait dans cette maison, que Wilhelm Konrad Röntgen a pu pour la première fois démontrer l'existence des rayons qui, plus tard, allaient porter son nom. Si l'on fait passer la décharge d'une assez grande bobine d'éduction rhume-corve par un tube à vide d'hitorf ou par un tube de lénard où le vide a été suffisamment fait ou par un tube de croque ou un appareil semblable et que l'on recouvre le tube de manteau de carton noir émince et plus en bien la forme du tube. On voit, dans une pièce totalement obscure, un écran de papier peint en cyanoplatinant de barium placé à côté de l'appareil s'éclairer à chaque décharge. Après cette découverte, Röntgen se retira pendant plusieurs semaines dans son laboratoire et y fit des expériences sur les rayons auxquelles il a donné le nom de Rayon X. Les résultats des recherches qu'il effectua à l'époque étaient si détaillés qu'il a fallu plus de dix ans avant que d'autres notions vraiment nouvelles ne puissent être établiées sur les rayons. C'est en janvier 1896 que lieu, dans cet amphithéâtre, une première conférence publique en cours de laquelle la main de l'atomiste et conseiller privé Fanko Lekker fut photographiée par Röntgen. On demanda spontanément que le nouveau rayon soit appelé Rayon Röntgen. En 1900, il fut nommé professeur et directeur de l'Institut de physique de la Ludwig-Maximiliams Universität München, Universität de Munich. Le 10 décembre 1901, Röntgen se vit décerner le tout premier prix Nobel de physique, mais malgré cet honneur, il resta quelqu'un de modeste. Un extrait de sa demande de congé déposé à l'occasion de la remise du prix Nobel. Ces prix, ayant une valeur exceptionnelle et atteint un très grand honneur, les très respectués et très soumis sous-signés pensent devoir satisfaire, même si ce n'est pas d'un cœur léger, au désir de l'Académie royale de Suède, et demandent donc que le congé lui soit accordé pour la durée de la semaine prochaine. Après avoir été libéré des obligations de professeur au 1820, il mourut le 10 février 1923 à l'âge de 68 ans et fut infumé à Gyssen. 10 physiciens renommés dont Kohlrausch, Planck et Binn l'honorerait encore de son vivant en faisant don d'une plaque de marbre. Cette plaque qui de 1905 à 1937 se trouvait sur la façade extérieure de ce bâtiment est maintenant exposée ici dans la première salle. Ce bâtiment fut construit en 1868 pour devenir l'Institut de physique de la Julius Maximiliams Universität, Université de Würzburg. Heureusement, ce bâtiment est resté épargné de la destruction énorme de Würzburg pendant la Deuxième Guerre. Le 22 mars 1967, la Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt-Achaffenburg, école supérieure spécialisée, reprit ce bâtiment. Lors des travaux de transformation effectués par la suite pour les formations Technologie des matières plastiques et experts géomètres, ce fut pour la Fachhochschule un honneur et un devoir de rendre hommage à Wilhelm Konrad Röntgen ici sur le lieu de sa découverte. C'est ainsi que le Röntgen Kuratorium, Conseil administratif Röntgen, association déclarée, fut fondé le 3 décembre 1981. Dans les années qui ont suivi, ce conseil administratif a chéré la création et l'ensemble des travaux du mémorial Röntgen. Ce mémorial Röntgen, qui, lors d'une réception officielle, a été inauguré, est ouvert en public le 7 novembre 1985, à l'occasion du 90e anniversaire de la découverte des rayons, se compose du laboratoire où les découvertes ont été faites d'une première salle contiguë. Des diplômes et des objets personnels sont exposés dans cette première salle. Dans la salle où les découvertes ont été réalisées, on trouve à côté des appareils qui ont servi à faire des expériences un grand nombre d'appareils de physique de l'époque de Röntgen, appareils d'origine ou répliques. La découverte des rayons Röntgen est restée jusqu'à nos jours une découverte fondamentale. Röntgen est restée jusqu'à nos jours. La découverte des rayons Röntgen est restée jusqu'à nos jours. La découverte des rayons Röntgen est restée jusqu'à nos jours. La découverte des rayons Röntgen est restée jusqu'à nos jours. La découverte des rayons Röntgen est restée jusqu'à nos jours. Le défi de faire des rayons Röntgen est restée jusqu'à nos jours.